Mesdames et Messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. La République démocratique du Congo est en pleine campagne électorale en vue des triples scrutins présidentiels, législatifs et provinciaux du 23 décembre 2018. Mais celle-ci est déjà émaillée, entachée de plusieurs incidents que l'opposition congolaise impute au pouvoir. Nous recevons pour en parler l'opposant congolais Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président de la République, président du mouvement de libération du Congo, grand soutien du candidat Martin Fayoulou, il est notre invité du jour. Jean-Pierre Bemba, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, oui, je vous remercie. Vous avez indiqué, Jean-Pierre Bemba, ce mardi 11 décembre, que vous étiez révolté, consterné. Qu'est-ce qui vous révolte ? Ce qui nous révolte, c'est qu'en ce moment même, notre candidat commun de l'opposition, M. Martin Fayoulou, est bloqué à l'aéroport de Kalemi. Il ne peut pas décoller pour aller à sa destination qu'il attendait, c'est-à-dire Colouésie, Likassie, Kasumbalesa, via Lubumbashi. On lui interdit de décoller et on lui donne comme celle-destination Kinshasa. Donc le problème qui se pose, c'est que l'avion qui doit l'amener, qui l'amènerait dans ces conditions à Kinshasa, n'a même pas le fuel pour arriver là-bas. Donc il est en ce moment à l'aéroport, bloqué depuis 5 heures de temps, sous des instructions, nous imaginons, du pouvoir en place, qu'il interdit de pouvoir aller sionner dans son pays à la rencontre des populations pour donner le programme de l'opposition, pour sortir ce pays dans le désordre, l'anarchie dans lequel nous vivons. Et on l'empêche en ce moment de pouvoir circuler. Alors, on l'empêche de circuler, dites-vous, Jean-Pierre Bemba. Mais qui l'empêche de circuler ? Mais qui peut donner des instructions à une tour de contrôle, si ce n'est que le gouvernement central ? Et qui est au sommet du gouvernement central ? C'est bien le président Kabila. Donc on ne peut pas ignorer quand même que le candidat principal de l'opposition se trouve bloqué en ce moment à Calémy. Et qu'on trouve normal qu'un responsable d'une tour de contrôle ne peut pas le laisser décoller. Il n'y a personne qui est naïf. Alors, Jean-Pierre Bemba, suite aux incidents intervenus ce mardi 11 décembre, notamment à l'Omumbashi, les autorités congolaises reprochent aussi à l'opposition, notamment vous et votre candidat, d'instrumentaliser des jeunes qui portent atteinte à l'ordre public. Que leur répondez-vous ? Non, ça ce sont des prétextes fallacieux. Nous connaissons les habitudes et les pratiques du pouvoir en place. Lorsqu'ils sont face à des réalités, soit ils inventent des scénarios, soit ils sont en train de fabriquer des histoires. Nous connaissons ça. Il n'y a personne qui instrumentalise quoi que ce soit. Nous n'avons même pas besoin d'instrumentaliser, puisque au vu des images et de la réception qui est faite à notre candidat commun là-bas, il n'y a pas besoin d'instrumentaliser. Toute la population est derrière lui. Et c'est de ça qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont vu la démonstration qu'il y a de force lorsque toutes les populations sont derrière notre candidat commun, derrière le programme que nous avons pour sortir de ce pays, du marasme dans lequel il se situe. Et c'est ça qui fait peur au pouvoir en place. Alors, nous sommes à quelques jours, Jean-Pierre Bemba, de l'élection présidentielle prévue le 23 décembre 2018. Jusque-là, chaque candidat a pu faire campagne, et normalement, et librement. Qu'est-ce qui explique subitement ces tensions qu'on observe aujourd'hui dans votre pays, la RDC ? Je pense que le pouvoir en place a minimisé l'impact du soutien tant de Moïse Katumbi que de moi-même, ainsi que d'autres responsables au niveau de l'opposition, pour soutenir Martin Fayoulou. La popularité que nous avons eue, nous avons soutenu, demandé à tous nos militants, et le pouvoir en place a très peur, et voit la masse et le volume de la population qui est en train de suivre notre candidat commun, et fait en sorte qu'ils se disent que, de toute manière, les résultats qui vont sortir des urnes est là. Et ils veulent bloquer, je veux dire, cet élan de soutien, je veux dire, à notre candidat, et c'est ça qui leur fait peur. C'est pour ça qu'ils multiplient ces manœuvres. On nous interdit d'atterrir à Kindou, on nous interdit, je veux dire, de faire des manifestations à Louboumbashi, ce sont les forces de l'ordre, la garde républicaine, qui a détruit le stand, qui devait réunir, je veux dire, ou le podium, qui devait réunir notre candidat commun lors de son meeting hier à Louboumbashi. – Oui, effectivement, votre secrétaire générale, Ève Bazaïba, a fait état, effectivement, de ce qu'elle a été bloquée, de même que le candidat Martin Fayoulou, dans son véhicule, par la garde républicaine. Alors, Jean-Pierre Bemba, est-ce que, quand même, vous appelez à la paix, au calme et à la sérénité, malgré ces incidents ? – Mais bien sûr que nous souhaitons le calme, la sérénité, et nous n'avons aucune inquiétude à notre niveau. Nous savons que le candidat commun va gagner. Je veux dire, c'est une manifestation gigantesque contre le pouvoir en place, depuis 17 ans. Donc, nous n'avons aucune raison. Nous souhaitons une campagne calme, sereine. Nous n'avons aucune inquiétude à ce niveau-là. Et je voudrais quand même présenter mes condoléances à toutes les familles endeuillées à la suite de tous ces événements, que ce soit à Lubumbashi, que ce soit à Beni, au lendemain du départ de notre candidat commun, que ce soit également maintenant au niveau de Calémy. Une dame est décédée, a été tuée par balle. Lorsque le vice-gouverneur de Keta Calémy, en ce moment, lui-même tire sur la foule avec un pistolet. Comment on peut expliquer ça ? – Jean-Pierre Bemba, merci, merci à vous et d'avoir appelé au calme, c'est très important. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle, Jean-Pierre Bemba, que vous êtes ancien vice-président de la République, président du MLC, le moment de libération du Congo. Grand soutien du candidat de l'opposition, Martin Fayoulou, merci à vous. – Merci. – Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour. – Sous-titrage ST' 501